Tu m'as tout donné M'as tout pardonné Quand j'étais perdue Tu m'as entendu Il n'y a que toi, Seigneur Qui peut réparer les cœurs Tu es la source de ma vie Et c'est pour cela que je te prie Tu m'as entendu Quand je t'ai prié Tu m'as secouru Porté dans tes bras Il n'y a que toi, Seigneur Qui peut réparer les cœurs Tu es la source de ma vie Et c'est pourquoi maintenant je te prie Oh Seigneur La voie qui me met vers toi Mon amour pour toi est grand Et je suis tout à toi, oui, tout à toi Tu m'as tout donné M'as tout pardonné Quand j'étais perdue Tu m'as entendue Il n'y a que toi, Seigneur Qui peut soulager les cœurs Tu es la source de ma vie Et c'est pour cela que je te prie Oh Seigneur, je suis tout à toi Jamais un autre que toi N'as pu se sacrifier pour moi, Seigneur Tu m'as montré la voie La voie qui me met vers toi Mon amour pour toi Mon amour pour toi est grand Et je suis tout à toi, oui, tout à toi Mon amour pour toi Mon amour pour toi Mon amour pour toi est grand Et je suis tout à toi, oui, tout à toi Mon amour pour toi est grand Et je suis tout à toi, oui, tout à toi Mon amour pour toi Mon amour pour toi est grand Salut, salut, c'est moi Martine Comment vas-tu aujourd'hui ? As-tu poursuivi la lecture du livre de Daniel ? Car il y a dans ce livre de superbes aventures vécues par Daniel, le héros que nous avons choisi pour cette semaine de prière des enfants et des adolescents. Aujourd'hui, voyons comment il s'est comporté dans cette nouvelle histoire. Nous tenterons ensuite d'en tirer des leçons pour nous. Dans cette histoire, tu verras que Daniel s'est retrouvé confronté à une nouvelle difficile qu'il devait annoncer au roi. On peut dire qu'il s'agissait d'une mauvaise nouvelle, une très très mauvaise nouvelle qu'il devait annoncer au roi Nebuchadnezzar. Je ne sais pas si tu le sais, mais il y a des gens qui ne supportent pas qu'on leur annonce de mauvaises nouvelles. Je sais, tu me diras que toi aussi, tu n'aimes pas les mauvaises nouvelles. Moi aussi, je n'aime pas les mauvaises nouvelles. Mais il y a des gens qui se fâchent et qui peuvent se montrer violents avec ceux qui viennent leur apporter de mauvaises nouvelles. La Bible raconte l'histoire d'un messager qui est venu annoncer au roi la mort d'un être cher, tué sur le champ de bataille. Fou de colère, le roi a fait exécuter le messager. Donc, sache-le, les mauvaises nouvelles peuvent créer de la colère et des conflits. Pour en revenir à Daniel, il était au palais du roi Nebuchadnezzar et les choses se passaient tranquillement. Le roi lui-même était heureux et tranquille à Babylone. Il était satisfait de lui-même. Il regardait avec fierté son beau royaume, où tous les peuples de la terre venaient lui demander de l'aide. Il venait également acheter à Babylone. Il venait se nourrir auprès de lui. Nebuchadnezzar admirait ces trésors nombreux. Et un jour, une fois de plus, il eut un rêve. Je dirais presque un cauchemar. Car dans le livre de Daniel, le roi Nebuchadnezzar parle d'épouvante. Son rêve l'a épouvanté. Verset 5 de Daniel 4. Et bien entendu, le lendemain, il voulut connaître la signification de ce mauvais rêve. Heureusement, il se souvenait toujours de ce rêve. Il souhaitait simplement l'explication. Et comme de bien entendu, une fois de plus, ses magiciens, ses devins, ses astrologues et ses sages ne pouvaient pas l'aider. Aucun ne savait la signification de ce rêve affreux. Il a donc fallu faire appel, comme toujours, à notre héros Daniel. Daniel avait été nommé chef des magiciens du roi. Nebuchadnezzar a donc pu raconter son rêve en détail. Dans ce rêve, il avait vu un arbre immense, fort et que l'on pouvait voir sur toute la terre. Il avait de très belles feuilles. Dans les branches, aux pieds de l'arbre, autour de l'arbre et partout, il y avait des animaux et des oiseaux. L'arbre portait beaucoup de fouilles. En fait, tous les animaux venaient se nourrir, s'abriter, se loger auprès de cet arbre majestueux et gigantesque. Et soudain, Nebuchadnezzar entendit un cri. Il s'agissait d'une voie sortie des cieux, qui ordonna que l'on coupe l'arbre, ce bel arbre. Quand l'arbre fut coupé, on ne laissa en terre que le tronc et les racines. Fini le bel arbre majestueux que l'on pouvait voir au loin. Fini les animaux qui venaient trouver refuge sous son ombre et dans ses branches. Fini les fruits à profusion. Mais que signifiait ce cauchemar ? Ava-t-il une signification ? Et si oui, laquelle ? C'est à ces questions que devait répondre le prophète Daniel, qui a été appelé devant le roi Nebuchadnezzar. Comme toujours, Daniel avait l'humilité de reconnaître que toutes les explications qu'il donnait au roi sur ses rêves venaient directement de Dieu. Ce n'était pas par son intelligence que Daniel pouvait révéler et expliquer les secrets. C'est parce qu'il interrogeait d'abord Dieu, qui ensuite lui disait quoi répondre au roi. C'est donc ce qu'il fit. Il demanda à Dieu de lui révéler la signification du rêve qu'avait eu le roi Nebuchadnezzar. Et Dieu ne tarda pas à lui répondre. Sauf que l'explication serait pour le roi une très mauvaise nouvelle. Une très, très mauvaise nouvelle. D'ailleurs, il faut que tu saches que quand Dieu a révélé à Daniel l'explication du rêve de Nebuchadnezzar, Daniel lui-même a été troublé par l'explication. Nebuchadnezzar allait-il accepter l'explication du rêve ? N'allait-il pas se mettre en colère contre Daniel et le faire jeter dans la fosse au lion ou dans la fournaise ardente ? Si tu avais été à la place de Daniel, aurais-tu eu le courage d'annoncer une mauvaise nouvelle et en plus une mauvaise nouvelle qui concernait directement le roi ? Une nouvelle sur sa santé mentale et sur sa royauté ? Daniel lui n'a pas hésité. Comme à son habitude, il a gardé son calme. Il a prié Dieu, en qui il avait mis toute sa confiance. Et il a expliqué au roi son rêve, calmement, tranquillement. Et le roi Nebuchadnezzar a accepté la sentence de Dieu à son égard, sans vraiment comprendre le comment ni le pourquoi. En fait, le rêve, et je t'invite à lire l'histoire dans Daniel 4, expliquait au roi que pendant sept ans, il deviendrait fou. Oui, oui, tu as bien entendu. Le roi Nebuchadnezzar allait devenir fou et vivre comme les animaux. Il allait manger de l'herbe comme les bœufs. Il n'aurait pas de toit sur la tête et serait alors mouillé par la pluie. Ses cheveux allaient devenir sales, longs et ressembleraient aux plumes de l'aigle. Ses ongles seraient comme les crochets des grands oiseaux. En fait, Dieu annonçait au roi Nebuchadnezzar qu'il deviendrait un clochard, sale et laid. Lui, le plus grand roi de la terre à cette époque. L'homme qui était toujours dans le luxe et l'opulence. Cependant, l'éternel fut plein d'amour pour le roi Nebuchadnezzar car il permit, chose extraordinaire, qu'il ne perde pas son royaume. En effet, ses ministres et ceux qui l'aimaient ont dirigé le royaume en attendant qu'il retrouve la raison. Et quand le roi Nebuchadnezzar retrouva la raison, il retrouva aussi son trône. Mais surtout, et je dirais, enfin, il donna sa vie à Dieu. Il reconnut définitivement Dieu comme le seul vrai Dieu devant qui il accepta de se prosterner. Le roi Nebuchadnezzar a déclaré dans Daniel 4 au verset 37 « Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ce qui marche avec orgueil. » Comme tu l'as compris, Daniel était une fois de plus chargé d'une mission importante. Cette fois, il s'agissait d'annoncer au roi Nebuchadnezzar une très mauvaise nouvelle. Malgré les risques qu'il encourait, il n'a pas hésité une seule seconde. Il a dit au roi la vérité. Il n'a pas cherché à la minimiser pour lui faire plaisir et calmer sa colère. Non, Daniel était véritablement un jeune homme qui marchait avec Dieu et qui lui faisait entièrement confiance. À travers son histoire extraordinaire, il t'invite à lui ressembler. Daniel t'invite à faire comme lui devant toutes les situations que tu vis. Fais confiance à Dieu. Reste vrai, juste et honnête. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur dise que la fin du monde est proche et qu'ils doivent changer d'attitude, de caractère. Ils veulent croire que le monde continuera ainsi éternellement. Pourtant, ils doivent savoir que Jésus revient bientôt. Ils doivent savoir qu'il revient chercher tous ceux qui l'attendent et qu'eux aussi peuvent se préparer à le recevoir dans la joie et l'amour. Comme Daniel, nous devons annoncer au monde les nouvelles qui ne sont pas toujours celles qu'ils veulent entendre. Quant à toi, continue de prier, de faire confiance à Dieu et de rester calme. Comme le dit notre texte d'Ésaïe 30 au verset 15 « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Maintenant, prions. Père éternel, Père tendre et miséricordieux, nous t'aimons et nous voudrions un jour être avec toi. Nous savons que très bientôt tu reviens. Aussi, donne-nous la force, non seulement de nous préparer à ton retour prochain, mais de pouvoir le dire à tous nos amis, à nos camarades, à notre famille, à nos voisins, afin qu'eux aussi puissent se préparer. Donne-nous ce courage, cette force, ton Saint-Esprit. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Je te souhaite de bien méditer sur notre sujet d'aujourd'hui et prends soin de toi. Merci. Merci.